Bonjour et bienvenue au Thivou du mardi 28 juin 2022, notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyaki Lomé et offert par les vérités de l'évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Connaître le véritable ennemi ». Oui mon ami, sois conscient que Satan est ton seul et véritable adversaire. La Bible nous dit dans Ephésiens 6, versets 12 à 13, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre de méchantes puissances spirituelles, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Barbara et Simon étaient ensemble lorsque Barbara, à voix haute, déclara « Père, je lis cette femme qui m'a jeté un regard méchant à l'épicerie aujourd'hui, au nom de Jésus. » Barbara venait de parler et de lier une personne qui passait. Simon, étonné ayant entendu sa déclaration, lui dit « Mais Barbara, on ne prie pas comme ça contre les gens. » Barbara s'expliqua en disant « Eh bien, je n'aime pas la façon dont elle m'a regardée. Je pense qu'il y a quelque chose de mauvais en elle. » « Mais, l'éclaira Simon, elle n'est qu'un être humain. Elle ne peut pas te faire de mal. C'est Satan qui est le véritable ennemi. » Monsieur, mon ami, il est courant de voir des chrétiens, comme Barbara, prier contre des ennemis humains qu'ils perçoivent. Pensons qu'ils sont la cause des problèmes de leur vie. Il s'agit en réalité d'une erreur due à l'ignorance de la parole de Dieu. Le verset d'Ephésiens que nous avons lu nous dit « Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Mais contre de méchantes puissances spirituelles. » Ce qui signifie que le véritable adversaire, par conséquent, ne peut pas être et ne sera jamais un humain. Quelqu'un peut te haïr ou te mépriser, mais il n'est pas ton ennemi. « Ton véritable ennemi est le diable et ses cohortes, les principautés, les pouvoirs, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, comme le dit Ephésiens 6 au verset 12. « Mais ce ne sont en aucun cas des êtres de chair et de sang. » Satan trempe les gens en leur faisant croire que d'autres personnes sont leurs ennemis. Son objectif est de détourner l'attention de lui-même. Ainsi, pendant qu'ils sont occupés à faire la guerre, ils se déchaînent et causent des désordres tout autour d'eux. Mais toi, tu es plus intelligent que ça. Tu es conscient de ces stratagèmes et de ces ruses. Alors, que fais-tu ? Jacques 4, verset 7 et Matthieu 5, verset 44 nous dit « Résistez au diable et il fuira devant vous. » Mais on ne résiste pas aux gens. On les aime et on leur fait du bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas nos ennemis. L'ennemi juré du chrétien reste et demeure Satan. Apocalypse 12, verset 10 nous dit « C'est l'accusateur des frères. » Mais c'est un ennemi vaincu et il est sous nos pieds. Alléluia. Vois-tu, mon ami, ce matin, le pasteur nous exhorte à être conscients de qui est nos ennemis. Tu peux être dans ton école, dans un camp, dans ton lieu de travail et des personnes te montrent tellement d'animosité que tu n'arrives pas à te l'expliquer. Mais ce que tu dois savoir et être conscient, c'est que ces personnes-là ne sont pas tes ennemis. Tu as le devoir de continuer à les aimer comme un Corinthien 13 te le demande. Car ton véritable ennemi est simplement Satan assis avec ses esprits méchants et qui manipule des personnes et des humains sur la terre contre les enfants de Dieu. Mais nous, nous sommes intelligents et nous connaissons sa ruse. Alors nous ne tombons jamais dans ces pièges. Nous nous aimons de façon inconditionnelle comme Jésus lui-même nous a aimés. Et nous manifestons et nous répondons à toute animosité avec amour, avec patience, avec tolérance. Parce que c'est notre nature. Nous ne pouvons pas prier contre les humains. Nous ne pouvons pas prier contre des personnes de chair et de sang. Mais nous prions contre les esprits mauvais. Nous démantelons leurs projets. Nous détruisons leurs plans. Et nous anéantissons tout ce qu'ils montrent contre le royaume. Mais avec les humains, nous les aimons. Nous prions pour eux. Nous intercédons pour leur cœur et pour leur salut. C'est à ça que nous sommes appelés, mon ami. Alors je t'encourage à prier pour tes ennemis, les personnes qui te montrent de l'animosité. Prie pour eux. Lorsque tu sens quelqu'un qui te montre beaucoup d'animosité, commence à prier pour lui. Et tu verras la puissance de l'amour pour démanteler tous les plans de l'ennemi. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Pierre 5, 10 versets 8 à 9 et dans 2 Corinthiens 2 au verset 11. Mais avant, prions ensemble. Chère Père Céleste, Père Céleste, je te remercie de me donner l'opportunité d'être béni par ta précieuse parole aujourd'hui. Je n'ignore plus et pas les manigances de Satan et je refuse d'en être la proie. Je garde Satan et les corps de l'enfer sous mes pieds, là où ils doivent être, au nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi ce matin et dis au diable de quitter ta famille, ta santé, tes études, parle avec autorité, tes finances et tout ce qui te concerne. Tu as cette autorité dans le nom de Jésus. Parle-lui, fais-le des gains pires, chasse-le de tes projets, chasse-le de ta maison, de ta vie, de tes finances et de tout ce qui te concerne. Tu as cette autorité et devant tout ce qui te présente de l'animosité, réponds par l'amour. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada